oui vous pouvez me juger hello mon petit chou bienvenue sur la vidéo que vous attendiez tous voici l'étendue de mon carnage je vous ai dit vous pouvez me juger il n'y a pas de soucis vous accepte je rigole je fais ce que je veux en fait bref 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 du coup on va commencer la vidéo parce que les gars la vidéo sera longue mais elle sera longue mais elle sera non parce que vous connaissez déjà votre go j'aime bien parler et en plus c'est pour parler de make up et tout de bons plans tout ça je suis totalement dedans donc on commence tout de suite la vidéo avant toute chose je vais quand même vous donner quelques petits disclaimers oui mon bras j'ai un gros bleu tout le monde va me dire ça ne vous inquiétez pas c'est juste que j'ai tombé je faisais un look et je suis tombé et je suis tombé en action je pense que vous verrez le bord là de mon en fait sont sous des cartes dans le rebond de mon bureau sur à cause de je faisais l'imbécile en fait j'ai voulu faire l'intéressante et je me suis réteint mais la gueule et du coup je me suis fait un joli petit bleu sur le bras mais ça ça va mieux ça commence à s'estomper pardon ça va mieux bref ensuite de ça c'est le premier disclaimers le deuxième je sais que ça fait beaucoup de make up pour une seule personne mais je fais ce que je veux voilà voilà je fais ce que je veux troisième disclaimers on a dit oui mais pourquoi t'as pas de make up oui j'ai pas de make up parce que j'ai pas envie en fait je vais tester je vais essayer de tester le max de produits tout à l'heure parce que je vais filmer ensuite ma vidéo une de mes vidéos pour noël parce que demain commence ma série de noël abonnez-vous déjà les gars parce que j'espère que ça va vous plaire parce que j'y mets beaucoup de coeur beaucoup de temps et j'espère vraiment que ça vous serez pas déçu bref du coup j'avais testé ça dans les vidéos donc je me suis dit que ça sert à rien que je me maquille pour me démaquiller pour me remaquiller avec les nouveautés ça sert à rien c'est du gaspillage de produits donc je vous montre ma peau sans rien on commence la vidéo d'abord par vous montrer quelques achats parce que je vous ai pas montré sur youtube je vous ai montré sur instagram suivez moi sur instagram le nom est juste ici mes derniers achats et tout que j'ai acheté avant le black friday tout était un promo sauf peut-être un article en deux je vous dirai quoi mais voilà je vais commencer par vous le montrer on va commencer par ma commande beauty bay j'ai acheté comme vous avez vu juste ici la book of magic de beauty bay qui mettons c'est tout parce que je l'avais déjà acheté le jour de sa sortie puis mon collier était retourné chez beauty bay parce que beauty bay ne lis pas en martinique du coup j'avais pu l'acheter là et en plus à moins 30% si je ne m'abuse elle est trop belle elle est trop belle je pense que vous l'avez déjà vu partout dites moi si vous voulez que je fasse une revue de cette palette je vous dis déjà ça va arriver en janvier parce que là mon mois de décembre est déjà full de vidéos je vous ai dit dit depuis hier vous avez une vidéo hier vous avez une vidéo une palette toi look je vous mets juste ici aujourd'hui vous avez une vidéo est de mes chocs de ma signe de noël jusqu'au 31 donc là je suis je peux pas faire plus voilà mais je note parce que je sais que vous m'avez demandé des certaines vidéos sur instagram je ne vous ai pas oublié je ne vous ai pas oublié c'est juste que j'avais déjà mon programme de vidéos de décembre fait et voilà donc ça arrive en janvier donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une revue sur une des palettes parce que certaines palettes sont anciennes mais si vous voulez toutefois une revue moi ça me dérange pas voilà ça me dérange pas bref revenons à cette palette j'aime trop cette palette je vous ai fait ce petit look et tout en étant live si vous avez raté le live il est toujours disponible sur ma page en igtv je l'avais enregistré voilà si vous voulez regarder il tourne à btc cette palette ainsi que quelques nouveautés que j'avais montré juste après et franchement cette palette je peux d'ores aider à vous dire parce que oui je vous prépare un top des mes achats le mes achats favoris en fait durant l'année 2020 je vous dise déjà que cette palette sera dedans je vous dis déjà je spoiler alerte c'est écrit gros spoiler spoiler cette palette sera dedans ensuite toujours chez beauty beige j'ai pris sa copine enfin sa soeur sa cousine tante je sais pas qui est venu juste en elle la scène cet horizon elle est vraiment oui je regarde encore les plastiques c'est pour ça que vous les voyez parce que j'ai horreur quand mes palettes sont sales et surtout que c'est pas l'être là en fait est un miroir et avoir la poussière de la de fer à paupières sur le miroir voilà un truc que je déteste les gars je déteste ça bref revenons cette palette cette jolie palette que j'ai aussi testé en live voici le que j'ai réalisé avec et ceci je sais pas je suis un petit peu plus je dis pas qu'elle est pas bien parce que dans l'ensemble j'ai utilisé c'est fort ce far ci ce far ci ce far ci ce far là c'est de l'a fait ce petit c6 far là en fait voilà et outre c2 ce far là je crois oui c'était ce far là qui j'ai trouvé n'avait aucun intérêt en fait non j'ai utilisé ce far là mais pas du tout pardon pas du tout je n'ai pas utilisé ce far là je disais que ça bref en tout cas ce far là j'essaie je me suis souvenir que c'était pas top j'étais pas ravie ravie j'ai dû prendre une autre palette dont une que je vais vous montrer juste après je peux encore il manque il faut que je continue à la tester du coup je vais la tester du très certainement puisque j'ai un look dans cette son là pour noël enfin ma série noël ou nouvel an je sais pas encore parce que oui ma série ça comporte en deux parties vous avez la première partie de noël du 18 décembre au 24 décembre tous les jours à 16 heures sur instagram et sur youtube et vous aurez aussi les looks du nouvel an du 25 décembre au 31 décembre pareil tous les jours à 16 heures sur instagram et sur youtube bref reprenne moi la palette je vais la retester je pense pour ça pour ce look je vais essayer de casse un petit look avec parce qu'il ya surtout ce ce far là que je vais tester c'était ce tirant de smoky et tout c'est la fête des fêtes de fin d'année les gars donc forcément je vais vous faire des smoky je vais vous faire un truc comme ça donc je vais la retester ensuite je repris une autre palette de beauty baie oui je n'ai acheté que des produits beauty baie je vous le dis déjà fait dans cette commande beauty baie je précise on n'est encore qu'à ma première commande beauty baie la palette pastel je sais que vous allez me dire oui mais glady sur ta couleur de peau tu achètes des pastels mais en fait tout le monde en parlait j'ai vu des looks qui étaient vraiment pas mal avec donc je me suis dit il faudrait bien avoir une petite palette pastel c'est la seule c'est la seule de pastel j'ai des fards dans des palettes j'ai certains petits fards qui sont différents un petit peu pastel mais je n'ai pas de palette pastel c'est la seule et sachez que ce sera je pense l'unique palette de pastel que je vais acheter parce que j'ai testé ce jaune là justement en rattrapage du jaune de la scènes cet horizon quand j'ai fait le look que je vous ai montré tout à l'heure en live et je dois vous dire que je n'ai pas convaincu par ce jaune là donc il faut que je teste il faut que je teste je ne sais pas encore dans quel occasion je vais tester mais je vais essayer de glisser ça peut-être dans un look de fête de fin d'année ou sinon ce sera le mois prochain l'année prochaine voilà ensuite j'ai pris et testé un pour la première fois j'ai pris un liquide eyeshadow c'est la teinte fluorite c'est un liquide cristal eyeshadow de la marque beauty belle toujours parce qu'il était à moins 30% donc vous voyez j'ai pris tout ce qui pouvait m'attenté et j'avais jamais acheté de fard à paupières liquide du coup je me suis dit que j'allais tenter tout ça et je les ai testé aussi cette teinte en fait je regarde là c'est parce que mon retour de caméra et mon écran d'ordinateur il est là et c'est là quand j'ai eu l'autocaméa voilà mais voilà elle est trop belle la teinte peur que ça commence à crisser que ce soit épais pas du tout du tout c'était trop 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 bien donc je ne peux que vous recommander ce petit fard à paupières du coup c'est tout pour mes achats mes premiers achats beauty baie parce que comme vous voyez j'ai encore en colis beauty baie mais ça c'est pour black friday ensuite j'avais aussi fait une commande sur make up revolution j'avais pris plusieurs petites choses parce que par exemple je n'ai plus d'anti c1 donc je n'ai pas chez un pas deux mais trois anti c1 chez make up revolution voilà j'ai profité pour prendre cet anti c1 c'est le ultimate radiant under eyes concealer de la marque la partie révolution pro je vais tester dans un crash test spécial anti c1 je vous mets la vidéo juste ici au cas où vous l'avez raté j'espère que non mais au cas où voilà et ça va aussi en barre d'infos j'ai aussi à tester j'avais fait un look et j'avais testé ce produit là cet anti c1 et celui ci je vais pas encore vous donner nos revues à part celui là que j'ai vraiment bien tester et que franchement je vous conseille d'acheter si vous êtes intéressés il est vraiment génial je mets génial 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 je l'aime beaucoup à part celui là les ces deux là je ne peux pas vous encore vous donner d'avis définitif parce que je les ai testé qu'une seule fois et j'avoue que j'ai pas fait attention spécialement à la tenue etc etc de toute façon vous aurez un retour sur tous ces produits là dans ma vidéo favori bof et flop donc vous aurez un retour de toute façon je vous ai dit voilà ensuite donc j'ai pris aussi le xx révolution continex fixe je sais plus quoi comment ça va xx tout ça tous les x là j'ai oublié bref c'est la tenue cx 12.2 et ensuite j'ai pris le contine and define infinit je vais continuer pour cette cette anti c1 j'ai pris la poudre high earth révolution en teint chocolat banana je vous l'avais déjà montré dans une vidéo ben ma vidéo favori bof et flop numéro 1 je vous la mets juste ici je l'avais comparé avec la vidéo la poudre color pop en vous disant que celle ci j'ai préféré parce qu'elle est plus jeune et je l'aime trop je l'aime trop 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 elle est trop bien elle est vraiment génial je l'utilise même sur tout mon visage elle est trop j'ai pris aussi une autre poudre j'ai pris celle de révolution la banana deep qui est quasiment j'aurais peut-être pas dû prendre les deux parce que je trouve que en finalité les deux sont de la même couleur je sais pas je trouve que c'est la même couleur en fait donc les deux sont très bien la composition franchement je pense que c'est le même produit mais dans un effet en packaging honnêtement je sais pas je pense parce que ça a fait le même effet c'est tellement beau sous les yeux franchement ces poudres elles sont vraiment 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 top c'est juste qu'en fait celle ci elle a une odeur de chocolat et de banane que je n'aime pas trop je sais pas très produit parfumé dans mon make-up je n'aime pas trop je crois que ce soit neutre et celle ci est plus neutre ensuite chez xx révolution j'ai pris un blush voilà j'ai pris un blush orange parce que j'aime trop les blush orange il est trop beau j'ai aussi pris la palette de teint de la collaboration patisha bright et make-up révolution j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop elle est trop bien elle est vraiment trop bien j'aime beaucoup les produits teint de make-up révolution ils sont top je trouve qu'en teint ils sont très 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 fort donc si vous voulez faire votre teint à petit prix je vous conseille make-up révolution pour finir j'ai acheté cette poudre ce bronzer qui m'a tenté aussi depuis sa sortie c'est le splendo ultra matte bronzer en teint dark qui sent l'ananas la noix de coco je sais pas ça sent bon je vais quand même préférer qu'il n'y ait pas d'odeur en fait comme je vous ai dit je n'aime pas les odeurs à les produits de make-up mais il est très beau sur la peau il est très bien franchement j'aime beaucoup et j'ai eu ce cadeau j'ai eu ce cadeau aussi de ma commande ainsi qu'un parfum que je n'ai pas utilisé parce que je trouve qu'il semble pas bon désolé mais j'ai testé justement dans le live où j'ai testé la sunset horizon j'ai testé ce fond de teint enfin c'est un stick en teint qui peut servir de fond de teint de correcteur ou de contouring et la teinte je pensais que en fait ici on avait l'impression que c'était ma teinte et en fait c'est trop clair donc du coup je vais l'utiliser en anti cernes voilà c'est tout pour ma commande make-up révolution on enchaîne tout de suite avec je sais pas c'est ma commande sur cool beauty pour me prendre ma poudre le remercier en teint translucent au nez voilà comme je vous avais dit dans ma vidéo wishlist je l'ai mise ici je sais pas si je pourrais mettre autant de fiches dans le petit i voilà sinon ce sera en barre d'infos et j'ai à commencer à la tester oui ça fait beaucoup de poudre c'est la troisième poudre que je vous montre c'est pas grave mais elle est trop bien elle est trop bien elle est vraiment elle est vraiment 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 merveilleuse je tiffe ensuite j'ai pris j'ai pris la mini puisque j'avais plus de spray j'ai pris la mini eyeliner de urban d'iké j'avais envie de tester tout le monde en parle j'ai pris la mini pour l'instant je trouve pas qu'il fasse tenir spécialement le make-up je trouve pas qu'il fasse quelque chose particulier mais bon je l'ai pas testé très longtemps et justement c'est parce que je l'ai pas testé très longtemps et que j'ai vu que ça bougeait quand même bon on verra je vais continuer à tester je vous en reparlerai prochainement dans ma vidéo favoris ou pas j'ai pris aussi un nouveau mascara c'est le dem girl de to face c'est mon premier produit tout fait j'ai pris en format miniature parce que ça coûte cher un mascara tout fait excusez moi mais plus de 20 euros pour mascara je me sens mouillant pour mettre plus de 20 euros dans le mascara je me sens mouillant bref j'ai acheté ça c'était à 12 ou 13 euros je crois sur le site de culte beauty sur les derniers achats ce sont des cils parce que j'en avais quasiment plus il en fait c'était que ce que je n'aimais pas de la marque que j'avais acheté chez aliexpress et du coup j'ai acheté des fossiles chez beauty distribution voilà c'est un site mais c'est une boutique qui vend en france à paris en martinique et en guadeloupe des produits make up donc j'ai pris cinq paires ils étaient en promo à 5 euros je ne sais pas si c'est toujours valable si c'est toujours valable voilà mais je ne suis pas sûr j'ai pris cinq paires ce sont à partir de paires là que j'ai pris pour mes looks un petit peu plus neutre et tout plus classique je les avais déjà tous déjà acheté et je les aime déjà beaucoup ils sont vraiment d'une bonne qualité je vous recommande donc j'avais aussi cette paire ici cette paire là cette paire là que j'ai pas encore acheté je ne suis pas encore utiliser et cette paire là voilà c'est tout maintenant ah oui j'ai oublié de vous montrer j'avais aussi ce bronzer le hula bronzer en cadeau en échantillon gratuit dans ma commande cute beauty j'avais aussi le gommage enzymatique de wishful la marque douda beauty de skin care et franchement ce gommage était merveilleux et c'est la première fois que je teste un échantillon et je peux vous dire que j'ai envie d'acheter ça donc je pense que je vais la racheter dans une prochaine commande cute beauty et j'avais aussi ça c'est le bronzer hula j'ai pas testé parce que je suis pas vraiment sûre que ça va bronzer quelque chose chez moi on va tester ah oui et j'ai aussi j'ai oublié de vous dire chez mais chez beauty distribution j'avais pris leur colle à focil je suis pas encore très convaincue parce que je trouve pas qu'elle colle particulièrement bien enfin chaque fois que j'ai l'ami je les mises je trouvais que mes fossiles était pas trop bien collé et ça ça commençait déjà à se décoller je suis pas encore convaincue je verrai on va commencer maintenant enfin avec mes achats de black friday on commence par ce petit colis de attendez que je vous montre il n'y a pas mon adresse de beauty bay voilà il n'y a pas beaucoup de choses c'est les seuls items que j'ai acheté durant la black friday j'en ai que trois ces trois items j'en ai déjà testé deux on commence par la palette souva beauty c'est la palette de cake liner c'est la uv bright que j'ai déjà commencé à tester que vous avez déjà vu dans quelques looks que je vous mets juste ici que j'aime beaucoup je regrette de ne pas avoir pris la deuxième j'avais déjà mis la deuxième dans mon panier je me suis dit donc si tu n'aimes pas ou si tu n'arrives pas à faire matcher ça tu te retrouves avec des produits que tu n'aimes pas et j'ai horreur j'aime bien acheter mais je il faut que j'aime le produit pour l'acheter en plusieurs fois et j'ai trop j'ai trop aimé j'ai trop 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 aimé voilà et ça se présente comme ça comme vous voyez je l'ai déjà utilisé elle est top et je trouve qu'elle est facile d'utilisation donc du coup à une prochaine promo je vais me prendre l'autre la bleue c'est la uv traffic il me semble ensuite j'ai pris un eyeliner blanc parce que je n'avais pas de la marque mx c'est voilà un allure blanc tout ce qu'il ya de plus classique on n'avait pas donc j'ai pris je m'essaye au trait d'eyeliner vous verrez ça dans mes looks de noël dans les looks certains que j'ai déjà posté mais surtout dans mes looks de noël je vais c'est à l'eyeliner mais très précis précis c'est pas encore c'est pas encore mon kiff et ensuite j'ai le dernier item que j'ai pas encore utilisé c'est la colle à paillettes de nyx voilà parce que je voulais une colle à paillettes donc j'achète une colle à paillettes voilà ça fait partie dixième que je n'ai pas encore testé j'aurais dû commencer peut-être par le skin care parce que j'ai pas beaucoup de produits de skin care donc maintenant c'est par ma commande de the ordinary que j'ai fait début novembre j'ai acheté je vous en avais déjà parlé pardon dans ma vidéo revue ma vidéo revue des produits the ordinary je sais pas si j'aurais de la place ici mais sinon je la mets en barre d'info j'ai pris la boîte est dégueulasse mais j'ai pris le azelaïque acide suspension 10% c'est pour les tâches d'hyperpigmentation parce que je pense que vous le voyez j'ai des tâches d'hyperpigmentation et j'ai vu que c'était très efficace voilà j'ai pris ça voilà packaging classique de the ordinary j'ai déjà commencé à utiliser depuis le 18 novembre j'ai aussi pris l'acide ascorbique 8% plus l'alpha arbutine 2% c'est un sérum c'est un sérum contre l'hyperpigmentation les tâches brunes le régulier et les signes de vieillesse bienvenue vous aurez une revue sur les produits nouveaux de the ordinary c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait une partie 2 de ma revue et voilà j'ai pris aussi un contour des yeux j'ai vu ça sur dans la story de ma copine low beauty j'ai vu qu'elle utilisait ça je me suis dit tiens pourquoi pas c'est la caféine solution c'est ça aide à réduire la part l'apparence de pigmentation sous les yeux j'en ai pas j'ai franchement j'ai rien sur mon teint apparemment fermé sur cette je n'ai rien sur mon teint et tout et j'ai pas vraiment les yeux très foncés les dessous du très foncé mais ça peut arriver quand j'ai pas bien dormi et franchement pour l'instant j'ai l'air d'être satisfait je pense que je suis satisfait je suis pas très sûr j'attends de tester vraiment moi j'ai eu l'impression que ça marche on verra et j'ai repris un produit que j'ai attesté c'est le sérum et acinamide de 10% plus 1% que j'aimais beaucoup voilà et du coup pour la partie make up d'asie ordinari j'ai pris le de la marque il a mis le mat 12 on dit pas 12 mais bon je m'en fous je dis ça comme ça voilà c'est une base matification et qui minimise les pores que j'ai attesté une seule fois je n'ai pas encore l'avis dessus je n'ai pas encore l'avis dessus mais je vais retester et je vous donnerai un avis dessus j'ai aussi pris la h et bleu que j'ai vu à l'époque c'est sandrine petit bout de soleil qui en parlait et il me tente à déjà et là j'ai été en promotion je me suis dit allez tu prends et tout et j'avais besoin de base donc oui j'en avais j'avais besoin de base des gars et je suis à l'acheter des bases quand je vous dis que j'ai acheté des bases j'ai acheté des bases d'ailleurs c'est un petit point c'est que j'ai oublié de montrer un produit que j'ai acheté chez make up evolution c'est la base pour prime pour pour attendez je cherchais c'est cette base ici que j'avais aussi acheté dans ma commande c'est la pop et affecting primer je dois vous avouer que je suis pas totalement encore convaincu par l'efficacité de ce produit je sais pas je suis pas convaincu je vais encore continuer à tester et vous donner un avis définitif et niant je me suis pris je me suis repris plutôt le coverage foundation en tête 3.1 y de the ordinary je l'ai déjà c'est juste qu'il est presque fini que j'aime beaucoup ce produit donc je l'ai déjà racheté on va passer à ce sachet qui regroupe deux commandes c'est j'ai fait juste passé par rolle shop usa vous me faire expédier par ceci je vous mets ici peut-être je sais plus si j'aurais à cette place en tout cas en bas en info ma vidéo sur la réexpédition pour vous expliquer comment j'ai réussi à avoir ce produit là et comment ça s'est passé voilà j'ai fait expédier par rolle shop usa parce que ce site là n'est pas chez moi en martinay du coup en fait c'était deux sites de commandes sur deux sites différents donc du coup je vais commencer par biège cosmétiques où j'ai acheté des palettes voilà on commence on commence le carrelage de palettes parce qu'il y en a il y en a des palettes ne me gelé pas alors c'est quand ça la blueberry me filme qui est ce petit bijou les gars ohlala quand j'ai vu sur le compteur de trends mood je me suis dit toi tu vois toi là 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 je te veux je pense que vous avez compris pourquoi je voulais cette palette c'est du bleu c'est du bleu genre c'est du bleu c'est du temps froid mais c'est du bleu avec de l'argenté et tout cette palette fait battre mon coeur elle est trop belle elle est trop trop belle dites moi si vous voulez une vidéo sur cette palette voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en dm si vous ne vous êtes pas à l'aise avec les commentaires de me le dire en dm sur instagram ouais j'ai bien envie de faire une vidéo dessus celle ci je n'ai pas encore utilisé ni sur 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 rien j'aime pas faire ça franchement moi je suis tim je sais que ma copine tin ou chelois elle va me dire qu'elle me comprend pas mais je suis tim quand j'ai une palette il faut que je mette mon doigt dedans ou il faut que je passe un look pour l'instant j'ai pas encore fait de look avec et je suis malheureuse toujours dans ce thème alimentaire j'ai pris l'avocat de toast je vous avoue que quand je l'ai vu elle ne m'a pas tenté particulièrement mais je l'ai acheté à cause de danisha qui a fait trois looks avec elle a fait une palette 3 loup et elle a fait trois looks avec et je me suis dit oh elle est trop belle en plus j'aime j'aime beaucoup le verre ça j'aime le verre et tout voilà c'est une palette assez neutre quand même par rapport à ce que vous voyez sur ma page d'instagram généralement mais je la trouve tellement jolie que voilà j'ai les penses à tester ni toucher ni rien ça fait partie des palettes qui me font du mal voilà en fait après toute cette discussion je viens de me rendre compte que ma caméra était plus loin que d'habitude bref je m'excuse j'ai la trendi in tokyo qui ressemble à ceci c'est une palette de coloré et gars vous savez que bon si vous me suivez sur instagram vous savez que c'est exactement le type de palette que je kiffe parce que c'est une palette colorée voilà elle est magnifique celle ci je l'ai déjà testée j'ai fait ce petit look là que mon copain avait choisi dont mon copain avait choisi les couleurs que vous avez quand même bien apprécié et je vous en remercie lui aussi il était content voilà j'allais la tester mais j'ai testé que deux phares trois phares les deux jeunes là en bas et le vert voilà le reste j'ai pas encore touché soit chez et tout j'ai pris la coton coton candy de la collection candy shop je sais pas quoi là de biège cosmétiques j'en voulais encore je voulais aussi la pistachio et la bleu qui sont je sais pas s'ils sont toujours en stock mais qui ont été en stock il ya quelques jours de ça je crois que c'était le 12 si je ne me trompe j'ai pas acheté j'ai pas acheté j'avais prévu d'acheter mais j'ai pas acheté parce que j'ai acheté deux autres palettes sur un autre site qui me tentait depuis longtemps et qui avaient des promotions si j'avais acheté les autres palettes les palettes que j'ai monté la pistachio etc elles auraient pas été impressionnant donc je me suis dit bon je préfère faire des économies voilà mais honnêtement je pense que ces palettes vont revenir en édition permanente je suis quasi sûre que ce sera ça bref tout ça pour dire que j'ai pris celle ci j'ai pris la violette parce que j'aime trop le violet franchement le bleu le violet et le vert c'est mon genre de couleur donc j'aime trop voilà elle est magnifique pas swatché pas rien il y a un petit peu de rose quand même mais voilà j'ai trop hâte de tester ensuite on passe au reste du colis il s'agit de ma commande ELF cosmétiques c'était toujours dans un délire de faire tester les fares à paupières liquides j'ai pris ça parce que danisha en parlait et elle avait dit du bien donc j'ai pris une couleur pour savoir si moi j'aime parce que même si quelqu'un d'autre aime même moi quand je vous conseille un truc même si moi j'aime ça se peut que vous n'aimiez pas c'est pas que vous avez un problème mais c'est juste que chaque truc humain est différent bref voilà j'ai pris la teinte ocean's eyes j'ai deux mots voilà j'ai pas encore testé j'ai pris un sheer slick un sheer slick c'est un baume à lèvres c'est bien le seul produit lèvres que vous verrez dans mes commandes avant que vous me posez la question c'est juste que j'ai je ne mets pas de produits lèvres quand j'ai sous le masque j'ai toujours du baume à lèvres les produits lèvres je les mets que pour faire mes looks sur les réseaux sinon je ne mets pas de produits lèvres donc je ne voyais pas l'intérêt de prendre mon argent pour aller acheter des produits lèvres alors que ils vont rester là ils vont je vais les utiliser pour faire des looks mais ils vont se périmer là donc c'est le seul et comme ça fait un petit peu de baume à lèvres c'est peut-être un black sherry j'ai pas encore testé ni rien je l'ai testé durant mes looks là de noël et on va je vais vous donner un avis ensuite niveau primer je vous avais dit que j'avais plus de primer j'en ai acheté trois j'en ai deux déjà ouvert plus celui ci j'en ai encore acheté d'autres j'ai acheté trois primers alors ce sont les petits primers j'ai pris donc tout le monde parlait de ça j'ai testé le que j'ouvre tout ça j'ai testé c'est des mini j'ai pris les mini parce qu'en fait je me dis j'ai pas envie d'acheter le grand parce que je crois que le grand faisait 10 ou 12 dollars en tout du genre et là j'ai les trois pour 9 dollars je ne savais pas lequel si elle je savais pas si j'allais aimer je préfère les prendre en mini si toutefois c'est possible du coup j'ai déjà testé le portless petit primer mais justement c'est celui-là dont tout le monde parlait j'y avais aussi dans l'asset le luminous luminous petit primer que j'ai pas encore testé et le matt petit primer que je n'ai pas encore testé non plus donc je ne vais pas vous donner d'avis pour le petit primer le portless petit primer que j'avais déjà que j'ai testé j'ai le testé qu'une seule fois et pas longtemps donc je ne peux pas vous dire si vraiment ça a fonctionné je crois que dans le look celui-ci avec l'asset de cet horizon je vous avais j'avais testé d'un côté le portless et celui makeup révolution qui sont des dupes clairement et j'ai eu l'impression que le celui de l'élève était mieux à voir je vais vraiment mieux les tester mais à voir toujours en base cette base je sais pas si vous suivez les chaînes américaines et tout si vous suivez les chaînes américaines ce produit va vous dire quelque chose c'est le dewy primer jelly pop en fait c'est ce produit se vend d'être le dupe du milk hydrogrup dans ma vidéo wishlist black friday je vous ai dit que je voulais tester enfin le milk hydrogrup sauf que j'ai essayé de passer comment sur sephora france ils ont refusé ma carte parce que ils estiment sûrement que la martinique c'est pas la france on a habitué bref donc j'ai pas réussi après je peux commander sur sephora canada sephora us je pense je ne sais pas j'ai pas envie honnêtement j'ai essayé chez cult beauty cult beauty ne lis pas des produits milk en france donc comme j'ai aussi une que un site grâce à au site coli expatio c'est une adresse au royaume uni je me suis dit que peut-être que je vais essayer directement de les faire livrer via le royaume uni voilà pour pouvoir tester le milk hydrogrup j'ai adressé j'ai trop 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 je pense que c'est ce primer là que j'avais utilisé aujourd'hui quand j'ai maquillé pour faire le look de noël mais j'ai trop hâte j'ai vraiment trop hâte voilà ensuite je vous avais dit que j'ai acheté trois indiciens plus le projet qu'on a offert qui était censé être un produit c'est mais que je vais utiliser en anti cernes mais j'en ai acheté en trois autres encore chez elf par contre je suis juste déçu parce que j'ai pris à chaque fois la teinte deep olive oui deep olive pour chacun deep olive celui là c'est deep 50 w et celui là c'est deep olive et c'est trop foncé après ça marche ça match sur moi c'est à dire que je l'ai essayé sous mes yeux et ça match mais ça fait ton raton oui ton raton ton sur ton pardon ton sur ton désolé j'ai à tester celui-ci il s'agit du hydrater une camo concealer donc j'ai déjà la version classique j'ai aussi pris la version classique dont que tout le monde parlait en disant que c'est trop bien je n'ai pas encore testé j'ai plus aussi un deep olive j'ai testé que celle ci la version hydratante et c'est pas mal ma foi il faut que je donne du bon sens c'est mieux que la vie il faut que je continue à tester mais premier avis là c'était pas mal et j'ai aussi pris le flawless brightening concealer c'est celui ci c'est un produit qui est tout nouveau celui là j'ai aussi prévu je vais essayer de faire une vidéo crash test comme j'ai fait pour leur évolution parce que ça c'est un produit qui est récent ça venait je crois que quand je l'ai acheté ça venait genre de sorti c'est peut-être quelques jours avant c'était sorti sur le site donc je me suis pris ça j'avais pas de blush pour voir de la petite histoire j'avais plus de j'avais pas de blush à part j'avais là de la palette oh makeup révolution et makeup by tammy j'avais le blush orange c'est le premier blush que j'ai acheté j'ai eu et j'ai bien aimé et du coup je me suis dit bah tiens gladys pendant le black friday tu vas acheter tes blushs donc je vous ai montré déjà deux celui xx révolution et celui de la palette make up révolution et pâtisseur bright j'en ai acheté d'autres voilà on commence par le monochromatique comme multi stick blush donc c'est un stick de blush c'est un blush en stick j'ai pas encore testé j'ai pris la teinte luminous berry j'ai pris aussi le petit blush voilà pareil je peux vous faire une revue parce que j'ai pas vu beaucoup de revues dessus donc je me dis que peut-être ce que ça vous intéresserait d'avoir mon avis dessus voilà j'ai pris une teinte où je me suis dit mais gladys tu as déconné c'est un berry très 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 foncé je sais pas si ça va m'aller honnêtement sachant que c'est un blush crème que je n'ai jamais décidé de blush crème donc moi je suis allez bim j'ai acheté une couleur foncée comme ça j'ai des problèmes dans ma tête j'ai pas encore testé ensuite j'ai pris cette palette de blush en vrai c'était pas du tout dans ma wishlist mais je me suis dit tiens gladys t'as pas assez de blush t'as pas de blush donc achète une palette de blush j'ai acheté une palette de blush voilà c'est il y a deux teintes c'est la teinte il y a la teinte light je crois il me semble que c'est light mais moi j'ai pris la teinte dark qui n'est pas très dark je trouve vous fais vous avouer voilà ça il y a ma carnation sauf peut-être celui-ci que je trouve un peu clair celui-ci là que j'ai trouvé un petit peu clair le reste je pense que j'arriverai à le faire matcher je pense que j'arriverai à faire matcher pareil on va tester ça en vidéo durant ma série de noël et ensuite j'ai pris la bad size face duo en tête pomme grid ça aussi ça venait de sortir sur le site c'est la seule tête qui j'avais l'impression qu'il allait à ma carnation c'est tout petit je m'attendais parce que je sais que ça coûte quoi trois euros trois dollars en tout plus genre je vais attendre pas que ce soit aussi petit mais voilà il y a un blush et un highlighter oui j'ai pris que des tons berry façon façon ensuite j'ai pris parce que je n'avais pas de fond j'en ai plus de fixateur donc j'ai pris le highlighter comme je vous ai montré et j'ai aussi pris je pense que c'est un dupe matcher lf et c'est le stay all night micro fine sitting mix je n'ai pas testé il est encore sous blister je ne l'ai pas du tout testé il y a une petite bille dedans je pense que vous la verrez je sais pas si vous l'avez au fond mais au fond on s'en fout j'ai moins compté pour finir j'ai pris trois petites palettes c'est sans doute les palettes je pense que vous n'avez pas vu vous les avez pas en tout cas c'est partout sur les chaînes des américains ce sont ces petites palettes voilà j'ai pris celle ci parce que j'aime le verre donc vous vous doutez bien que vous allez prendre ça c'est la hot ralapeno j'ai pris aussi la teinte truffle qui ressemble à ça c'était pour mon look je me suis dit bon pour avoir une petite palette de neutre et tout si je veux faire des looks et tout ça fait très palette de tous les jours bien que je me maquille pas tous les jours mais vous avez compris l'idée et je pense que je vais l'utiliser comme j'ai prévu de vous faire un smoky je pense que je vais utiliser celle ci j'espère qu'elle va amuser et se voir et j'ai pris la teinte acai you acai you acai you je sais pas on dit du bleu voilà du bleu violacé je vous ai dit j'aime beaucoup le bleu pareil je n'ai pas encore cesse c'est une nouvelle même soit chez rien du tout allez on va laisser j'ai deux colis color pop donc on va les faire en dernier on va passer par cette boîte là qui n'y est nul autre que ma commande ou d'un buty voilà c'est pas c'est ma première commande chez huda beauty et vous doutez bien les gars j'ai pris des palettes bien entendu vous connaissez à votre dos je pense alors du coup chez huda beauty je me suis croisé je me suis quatre palettes je vous avais dit que j'allais essayer de prendre la desire dusk mais quand j'ai vu le prix de la desire dusk je me suis dit mais en fait c'est une promo ça fait je m'attendais pas à cette promo je m'attendais elle était juste à moins 50% et je m'attendais à plus et j'étais un petit peu déçue je vous avouer de ses promos mais bon j'ai quand même pu prendre alors on va commencer par la plus ancienne c'est la saphir obsession voilà au début elle m'attendait pas du tout ça faisait partie des palettes qui ne m'attendait pas du tout enfin c'est moi la marque huda beauty ne m'attendais pas en général mais je me suis dit bon allez tiens et après quand j'ai rejeté bien regardé tout en faisant me disant parce que je me suis décidé à passer commande pour la black friday puisque je voulais quelques palettes que je montrais là et la desire dusk je me suis dit tiens et celle ci elle a l'air jolie et je crois que je suis tombé sur le charme parce que c'est du bleu mais je suis tombé sur le charme de cette palette magnifique voilà une palette toute bleue voilà elle est trop belle pas encore testé ensuite ensuite je me suis pris les deux nude obsession j'ai pris la teinte rich et la teinte médium j'ai pas pris la light parce que peu importe votre couleur de peau vous pouvez propres utiliser les trois mais j'ai pas pris la light parce que ça m'intéresse à part tout simplement voilà alors j'ai pris la huda beauty rich nude obsession en teinte rich qui se présente comme ceci qui est trop belle trop trop belle elle est trop belle obsession en teinte médium oh la 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 huda beauty c'est packaging là c'est ça commence le festival des palettes je pense que vous avez remarqué qui ressemble à ça qui est aussi très belle le seul truc que je regrette avec huda beauty c'est qu'elle mette genre de tête ces roses là donc quasiment toutes ces palettes et je trouve ça hyper chiant parce que j'ai pas envie d'avoir du rose palichon comme ça partout enfin voilà et en dernier j'ai pris la kaki ace de ces dernières palettes ces dernières mini qu'elle a sorti c'est la seule qui me tentait pareil ces roses là me dérange mais bon bref il est là il est là j'ai trop hâte par exemple de l'utiliser et c'est sûr et certain que vous aurez un look j'ai prévu un look avec elle pour mes looks de nouvel an c'est prévu un look avec celle ci oui j'ai eu un petit échantillon gratuit du wishful jelly moisturizer c'est la crème hydrate en tant que je l'ai que voilà je vais tester je vais passer à color pop parce que dans ce colis là c'est la palette que je voulais le plus en vous disant ça si vous avez bien suivi ma vidéo wishlist black friday vous avez déjà accompli de quoi je crois c'est que leur peuple je me suis pris je vais commencer par la plus petite boîte ah non je commence par la plus grande boîte parce que c'est la première commande que j'ai fait donc le jour des promotions j'ai passé commande pour acheter quelques petits trucs donc il ya les petites cartes je vais les garder pour les mètres sur mon nom de cartes qui est juste derrière vous j'avoue et alors j'ai acheté ce lot de glitter ali obsès de mini glitter ali obsès c'est le glitter hour parce que j'ai jamais testé et j'avais envie de tester et les gars ohlala il ya déjà des teintes j'ai déjà repéré des teintes là je sais pas si vous voulez j'ai pas envie d'ouvrir parce que j'ai pas encore utilisé mais enfin je sais pas peut-être que j'ai fait un look avec et je vais en mettre parce que c'est beau oh c'est beau 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 il ya du bleu je pense que vous verrez j'ai pris ça j'ai passé déjà que j'ai quand j'ai vu le deal parce que ça vous avez 9 glitter a mini glitter ali obsès ou 22 dollars quand j'ai vu ce deal là je me suis dit c'est l'occasion que j'attendais pour acheter mais tester les glitter ali obsès parce que j'ai jamais testé et ensuite toujours dans mon dire parce que je me suis dit que je je n'avais pas de fossiles parce qu'avant d'acheter chez beauty distribution j'avais passé déjà ma commande color pop mais j'ai acheté quoi des fossiles donc on va commencer par les fossiles comme ça j'ai acheté les mamies qui ressemblent à ça j'avais déjà testé ma première part de fossiles était une color pop je les ai niqué désolé de l'expression je les ai niqué parce qu'en fait comme je ne connaissais pas j'avais pas encore bien mani et je les ai déchiré bêtement après j'ai l'impression qu'ils sont quand même fragiles mais il ressemble à ça j'ai pris aussi le modèle chic le modèle chic qui ressemble à ça sous l'ouvre et tout qui sont magnifiques et sous qui sont très dramatique j'aime trop et le modèle shorty qui sont un petit peu plus court plus naturel je dirai je trouve que ça fait assez naturel voilà et puisque c'est pas tout ils ont fait un volt avec des fossiles et au début je n'ai pas envie de les prendre et après je me suis dit mais glanis tu n'as pas de fossiles achète des fossiles j'ai acheté le volt voilà je les ai pris en totalité je vous avouerai que j'ai déjà repéré deux paires que je n'ai pas trop aimé je sais déjà ce modèle-ci là vous voyez ce modèle-ci et ce modèle-ci que je n'ai pas trop kiffer je sais déjà ils sont trop cons trop naturel moi en fait quand j'ai mis des fossiles il faut qu'on voit que j'ai des fossiles parce que je me dis pourquoi fait j'ai déjà les cils assez longs naturellement je me dis pourquoi je mets des fossiles si on les voit pas on voit pas que ce soit des fossiles donc voilà on va tester ça j'ai hâte de tester c'est tout ça tout ça les gars j'ai plus de place ensuite deuxième coli colorbop qui est trop beau je montre le packaging c'est trop beau du coup où je me suis pris ça c'est pas une surprise parce que je vous l'avais montré mais j'ai pris la fade into ou you sais pas comment on prononce de colorbop de colorbop voilà c'est une palette de je vous laisse deviner je vous laisse si vous l'avez pas vu passer je vous laisse le ton de deviner c'est une palette de quoi le temps que je galère à ouvrir ça allez vous êtes prêts c'est une palette de phare à paupières multicolores voilà je pouvais pas résister les gars regardez moi ça en plus ça fait un petit peu pastel et tout je pouvais pas résister je pouvais pas résister j'ai tellement hâte de l'utiliser les gars oh la la ça fait partie des produits sûrs que vous aurez une revue dessus c'est prévu voilà vous aurez une revue dessus j'ai rien d'acheter j'ai juste un petit souci je sais pas si vous verrez mais là le phare est en train de se barrer du de l'orifice il faut que je trouve le moyen de le remettre dans son dans une panne en fait tout simplement mais elle est trop belle elle est trop trop belle oh je la trouve magnifique les deux colis colorbop j'ai laissé ferie expédie par colis expat parce que colorbop ne l'est plus dans la rame cynique du fait de la pandémie et voilà pour finir dans ce merveilleux petit colis il y a je l'ai pas encore ça c'est le seul colis que je n'ai pas encore j'ai aidé à découper pour ne pas perdre de temps bien que je de toute façon j'ai perdu quand même du temps mais c'est le c'est le colis que j'attendais le plus avec la poudre l'eau maman mercier je vous dis ça seulement vous avez à dire de quoi je parlais mais c'est celui que le dernier que j'ai reçu je l'ai récupéré ce matin chez dhl et il s'agit de tintin tintin il s'agit de ma palette non fina celui-là je l'ai pas encore vu mais c'est ma palette non fina je l'ai vu voilà je l'ai vu je suis trop contente de l'avoir vu parce que je vous ai dit dans ma vidéo oui si je vous avais dit les deux produits que je veux c'est la poudre l'eau remercier et cette palette et je lis je lis elle est là dans mes mains elle est là dans mes mains je suis trop contente je suis trop contente parce que c'est la première fois que je la vois c'est comme j'ai vu je vous ai dit j'ai pas ouvert le colis puisque je me suis dit que je savais que j'allais filmer aujourd'hui et elle ressemble le packaging va direct sur mon mur de packaging bien entendu et elle ressemble à ça oh elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle je suis comme une enfant désolé j'ai des réactions de gamine là oh mais c'est pas grave elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle oh mon dieu les gars regardez moi ça vous avez compris que je suis heureuse c'est bon les gars la vidéo a assez duré je pense qu'on est là presque une heure de vidéo je m'excuse pour cette longueur la longue vidéo mais je vous avais dit a prévenu qu'elle serait lente bref c'est trop contente les gars j'ai ma palette normina il a dit se ressentent à toi les gens vont te juger mais c'est pas grave voilà voilà tout ce qu'il nous reste à tester durant les semaines à devenir je pense que j'ai de quoi faire 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 décommencer à jouer avec mes nouveautés et du coup ça en fait je n'ai pas je n'ai pas précisé mais la palette normina je n'ai pas acheté vraiment durant le back friday c'était plus dans durant la cyber monday parce qu'ils ont fait une vente flash où ils mettaient cette palette mes revenus 33 euros au lieu de 56 sur le site de anastasia beverly us et je crois que sur le site je vois partout enfin chez sephora et chez beauty best elle est à 76 euros je l'achète 33 voilà ok c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse juste ici avec ma dernière vidéo je voulais vous abonner juste ici abonnez vous parce que comme vous voyez on a plein de choses pour se maquiller là bref et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo